Bonjour messieurs, aujourd'hui j'aimerais vous parler de certaines odeurs, de certains bruits que le corps humain est amené à faire parce que c'est naturel et que j'entends les femmes se plaindre au bout de quelques mois, quelques années, vous pétez, vous rôtez, la laine fraîche n'est plus non plus au programme vous fermez en fait le dossier prince charmant pour ouvrir celui, on construit, on crée pour les besoins de la famille, du couple donc ça c'est un bon dossier, et bien le prince charmant disparaît en fait et s'il disparaît ça veut dire aussi que la séduction s'en va doucement, brutalement, le côté érotique aussi, sensuel et bien votre femme le remarque et ça a un impact direct sur la relation qu'elle a dans l'intimité avec vous et du coup il va y avoir un relâchement aussi de son côté et en plus un agacement, un relâchement c'est à dire moins attentive aussi sur son éculation, sur le maquillage, elle s'apprête un peu moins donc quand vous sortez en soirée elle se fait plus belle alors qu'à la maison toute la journée elle ne fait pas vraiment attention ça vous lui faites des fois remarquer, vous n'êtes pas très satisfait mais s'il y a aussi un relâchement de votre côté sur le côté intime il y aura aussi une conséquence, les femmes sont très attentives à ça donc je vous invite messieurs à faire attention, à faire attention à votre corps à en prendre soin via le sport et aussi à retenir certains bruits à le faire discrètement en tout cas, après ça arrive, ça arrive on est humain, mais les femmes sont beaucoup plus attentives à ça moi je vois très rarement des femmes qui sont à l'aise de péter devant leur conjoint c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué après quand ça fait 10 ans c'est pas la même chose mais au bout d'un an ou deux, les femmes sont toujours énormément concentrées là-dessus et c'est pas toujours le cas des hommes et ça agace les femmes de voir ce relâchement complet et donc du coup ça veut dire qu'il y a moins de séduction si il y a moins de séduction, ça veut dire qu'on est passé à un autre cap aussi et voilà, ça angoisse un peu la femme aussi et puis vous, vous êtes moins satisfait de votre vie sexuelle parce qu'elle est moins chaude, elle est moins coquine mais mis bout à bout tout ça si en plus il y a moins d'attention qu'au début moins de SMS, moins d'échanges, moins de contacts physiques non sexuels c'est-à-dire quand vous la prenez dans vos bras, c'est pas pour lui coller une main aux fesses ou lui montrer clairement que vous avez envie de faire l'amour avec elle mais de pouvoir la caresser, la câliner, la masser je vous informe aussi que quand on est en contact physique rien que se tenir la main, on sécrète de l'ocytocine l'hormone de l'attachement qui nous rapproche de l'autre c'est pour ça aussi que plus on fait l'amour, plus on se sent en osmose avec l'autre mais faut-il encore de prendre le temps de toucher sa chérie et quand vous passez 20 fois à côté d'elle dans la maison parce que chacun fait ce qu'il a à faire et qu'il n'y a pas de contact ça appauvrit la relation physique et la femme a vraiment besoin d'un contact non sexuel pour pouvoir avoir des contacts sexuels donc au début, vous la touchez, c'est bon, elle s'enflamme vous vous enflammez, c'est génial avec le temps, il va falloir penser à ça c'est un besoin inhérent à beaucoup de femmes et si vous voulez aussi avoir une sexualité satisfaisante même si vous êtes en début de relation et que vous regardez ma vidéo pensez à ce que je suis en train de dire de perdurer ça, le contact non sexuel de pouvoir aussi m'inviter à danser en plein milieu du salon en mettant une musique douce, vous la caressez, vous la câlinez et tout ça mis bout à bout sur le quotidien de manière régulière donc, le quotidien et bien votre femme, elle sera elle sera comme au premier jour contente de s'épiler régulièrement de se maquiller de se faire belle pour vous en fait au final si vous faites aussi attention à vous voilà, c'était je pense que c'est très important donc de faire attention à à votre corps dans tous les sens du terme en termes d'odeur, de bruit et puis de plastique on va dire et puis du toucher du contact toucher là sans coquinerie bon, il en faut aussi c'est pas le but n'est pas non plus de de rendre tout ça glacial bien au contraire mais voilà de lui montrer que vous aimez la toucher sans forcément avoir envie de faire l'amour tout de suite derrière même si on est humain et que le contact amène aussi au désir voilà si vous avez besoin s'il y a des blocages dans votre couple à cause de ça votre campagne n'est plus réceptible vous savez plus comment amener les choses pour la toucher pour retrouver une sexualité pour plein d'autres choses qui concernent ce sujet n'hésitez pas à m'appeler on en parle et on voit comment on peut faire je vous dis à bientôt au revoir